Madame, Monsieur, bonsoir. Nous recevons ce soir en direct le cinéaste Jean-Luc Godard, auquel nous rendons tout d'abord ce qui lui appartient, c'est-à-dire le titre de cette émission, Tout va bien, puisque Tout va bien est un film, Jean-Luc Godard, que vous avez réalisé il y a 21 ans maintenant, avec Jen Fonda et Yves Montand. Jean-Luc Godard, vous êtes présent sur ce plateau en direct. Nous allons faire pour la troisième fois ensemble une expérience, mais en direct celle-là, que nous avions faite déjà auparavant avec Sauf qui peut, la vie, et avec Scénario pour passion, c'est-à-dire de présenter des séquences, non pas d'un film cette fois, mais d'une tentative d'investigation cinématographique concernant la Russie. Nous en diffuserons à peu près 18 minutes, plusieurs séquences que vous commenterez, que vous analyserez, ou plus exactement que nous vous ferons analyser. Et puis ensuite, nous diffuserons l'intégralité du film, qui fait à peu près 50 minutes, tout de suite, après l'émission, et le film qui sera diffusé en stéréo, comme les séquences d'ailleurs que nous vous présenterons. J'ai le plaisir d'accueillir, pour dialoguer avec vous, le professeur Georges Niva, professeur de littérature russe à l'Université de Genève. Professeur Niva, vous êtes un slavologue réputé. Vous avez même été le traducteur de Solzhenitsyn pour le pavillon des cancéreux, et puis le cercle rouge ? Aout 14. Aout 14. Vous avez publié plusieurs ouvrages concernant la Russie, dont le dernier est Impression de Russie, l'an 1, qui vient de paraître aux éditions de l'Âge d'Homme. Vous aviez publié auparavant « Russie, Europe, la fin du schisme, études littéraires et politiques », publié également à l'Âge d'Homme. Bonsoir et merci d'être là pour dialoguer avec Jean-Luc Godard. Vous avez vu son film, bien entendu. Le sentiment, qu'est-ce qui est ressorti immédiatement ? Un sentiment de gratitude pour un certain message à l'égard de la Russie. Un message, une main tendue, à un moment où il y a peu de mains tendues vers la Russie, et à travers un langage qui est le sien, le message que la Russie n'est pas à vendre, ni à vendre ni à acheter. Eh bien, ça fera partie de l'un des chapitres que nous allons d'ailleurs analyser, et dont nous parlerons avec Jean-Luc Godard, puisqu'il y aura ce soir « La Russie, patrie, refuge de la fiction », nous aurons la Russie et les envahisseurs, la Russie et l'Europe, le mysticisme, et si nous avons le temps, la naissance de la projection. Jean-Luc Godard, comment est né ce désir, ce souhait, de cette investigation, cette tentative d'investigation cinématographique ? Ce sont vos propres termes. Ce sont mes propres termes, oui, non, je les ai pris en remerciement et en hommage à Solzhenitsyn, puisque j'avais remarqué, et là j'étais je crois un peu seul, que l'archipel du goulag s'appelait « Essai d'investigation littéraire ». Vous l'avez fait remarquer chez Pivot ? Et je l'ai remarqué pour moi d'abord, et puis… Et donc, j'ai souvent fait, je fais plutôt au moins des essais d'investigation cinématographique plutôt que des vrais films, comme celui que vous avez vu avant. Et je trouvais que c'était bien comme programmation, je ne sais pas si c'est tombé par hasard. Vous parlez de la Maison Russie ? Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes, cet homme talentueux qui est John le Carré, et qui en même temps, bon, une sacrée crapule comme ça, et qui a beaucoup, comme beaucoup de gens, beaucoup de gens ont profité en Occident, si vous voulez, même du communisme ou du mur tel qu'il était, ou comme ça. Il devrait payer aujourd'hui des… Il aurait dû payer des… Depuis le temps qu'il exploitait cette espèce de fausse fiction et de mystère derrière le mur, au nom de l'espionnage ou comme ça, il devrait payer des droits d'auteur, par exemple, ce qu'il ne font pas. Ce qu'il ne me dit toujours pas, pourquoi tout à coup… C'était une commande, c'est une commande d'un Américain qui voulait faire un film sur les événements sur la Russie, aujourd'hui, ce qu'ils appellent documentaire de création, comme font toutes les télévisions et ces choses-là. Et je crois qu'il y a d'autres gens qui ont fait des choses, je ne suis pas au courant. Il m'a proposé, moi je dis toujours oui. Et ensuite, je dis, est-ce que vous voulez que je fasse ça ? Je lui ai dit, tiens, on pourrait imaginer quelqu'un comme vous, un producteur américain, sauf qu'il voudrait ramener en Russie ce que j'appelais les grands personnages littéraires plus célèbres et puis les montrer et puis peut-être gagner de l'argent comme ça. Eh bien, cette intro est en faite, nous allons entrer directement dans le vif du sujet avec une préface, et la Russie, dernier refuge de la fiction, signé Godard. Voilà un pays qui a fait deux fois la révolution et qui possède deux mots pour images, Obras et Obrasini. Professeur Niva, vous avez un commentaire à faire, il y a la citation à la fin de cet extrait, est-ce qu'il y a un complément à cette citation ? Eh bien, Jean-Luc Godard voit la Russie comme le pays de la fiction. Vous êtes d'accord que c'est la terre refuge de la fiction ? La fiction, elle s'est épanouie au 19e siècle, tard, elle est tard venue, mais je pense qu'elle a pris une force extraordinaire qui nous fascine aujourd'hui dans le versant d'Ostoyevski, dans le versant d'Ostoy. Dans le versant âge d'argent, en fait. Oui, mais c'est parce qu'elle est sous le signe de Dieu, elle est sous le signe du jugement. L'épigraphe à Anna Karenin, qui est au fond un peu le fil conducteur du film, cet épigraphe, c'est le Deutéronome, c'est l'Éternel, qui dit à moi le jugement et la rétribution. Et nous devons regarder Anna Karenin par les yeux de l'Éternel, autant que par les yeux des humains. Alors cette double vision, c'est à mes yeux la vision russe. Jean-Luc Godard, à votre avis, pourquoi c'est la dernière, le professeur Niva vient d'en donner sa définition, pourquoi c'est l'ultime refuge de le réduit ? – Ultime, non, je dirais patrie. – Patrie. – Je dirais patrie. Bon, il y a eu les grands romanciers anglais, il y a eu… il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Il y a eu des romanciers, mais des écoles de romans, des choses comme ça. Or, ce sont l'Angleterre et la Russie, et la Russie, ce sont des pays expansionnistes. Et le grand roman est né au moment où on… où ce que j'ai appelé le sens profond, où on se projetait. On se projetait, bon, l'Angleterre, qui était un petit pays, s'est projetée avec les mers. La Russie est restée les pieds sur la terre, mais elle s'est projetée, elle a occupé son propre pays, je crois. Et c'est cette idée de projection, mais au sens… – Intérieur. – Intérieur, qu'il faut… – Oui, qu'il y a quelque chose comme ça. Ils avaient le pays immense, qui était que petit à petit… Bon, ça a commencé à Pierre-le-Grand. Il y a eu beaucoup de conquérants, Napoléon aussi, mais c'était un intellectuel, Napoléon. – Pierre-le-Grand n'était pas un intellectuel, enfin, les gens qui l'ont connu, quand les Cossacks sont venus jusqu'à la tour Eiffel, ou après… Non, non, il y a cette idée d'expansion, et qui est une idée que les scientifiques ont reprise avec le Big Bang, d'expansion de l'univers, et ça, de l'univers intérieur, et l'expansion, c'est la fiction. La réalité, c'est autre chose, et ils ont beaucoup de mal à faire coïncider cette fiction avec la réalité. – Oui, moi, j'avais pensé que cette terre de refuge de la fiction venait peut-être après les décennies de totalitarisme, où chacun avait gardé à l'intérieur de soi… – Non, mais non, c'était une fiction absolument totale. – Oui. – C'est une fiction totale, une utopie totale, et c'est l'utopie, on devrait les remercier, car l'Occident en a beaucoup vécu. Vous disiez la main tendue, non, c'est eux qui tendent la main, et qui nous donnent quelque chose. Moi, c'est comme ça, je le sens, encore aujourd'hui. – Professeur, vous pouvez répondre. – Vous savez, à propos de l'expansion, il y a une formule frappante dans le film qui est « verset » égale « verset ». Alors, c'est l'espace qui devient un psaume, des versets d'un psaume. Et c'est mystiquement vrai, en ce sens que l'immensité de ce pays a donné un sentiment de liberté. Il y a un auteur qui ne figure pas… – Dans les citations ? – Dans les citations, qui est Nicolas Gogol, qui, dans « Les âmes mortes », a chanté véritablement cet espace extraordinaire qui donne la liberté et qui fait aussi que le russe n'est pas attaché à la terre, n'est pas attaché au quotidien, qu'il a une tendance profonde à vagabonder. Et au fond, ses racines sont en lui, mais il a du mal à avoir les racines sur son sol. Peut-être parce que son sol est immense ou parce qu'il court à la surface de ce sol, comme les chardons qu'a décrit Tchékov, Tolstoy, c'est chardons qui font deux mètres de diamètre, qui courent sur la steppe. Eh bien, l'espace a créé à la fois cette interrogation pour nous, cette liberté, et puis aussi une difficulté à vivre, bien entendu. Alors, sur la notion de qui tend la main à l'autre, une séquence maintenant, donc, de cette investigation cinématographique, les envahisseurs, justement. Ce qui s'est passé n'aurait pas pu se produire si ces mots n'avaient pas existé. Les envahisseurs, donc, oui, 450 000 mots, 450 000 dollars. Dino De Laurenti se faisait, paraît-il, comme ça, le producteur. Il avait un sémat dans une main, il disait, oui, à peu près 7-8 millions de dollars. Ces envahisseurs sont nombreux, là. C'est l'objet de beaucoup, beaucoup, beaucoup de convoitises. Oui, oui, c'est étrange. Oui ? Non, non, ben, je pense qu'il y a une explication. Nous ne savons plus quoi inventer, donc nous allons voir la mine d'or de l'invention de la fiction. L'homme a besoin de fiction, le commerce, le gâte a besoin de fiction, quelle que soit la position qu'on prend par rapport à lui. Il y a quelque chose, là, un fond, un fond de commerce, si on peut dire. Oui. Et domination par l'image, aussi, bien évidemment. Non, il faudrait s'entendre sur le mot, sur le mot, sur le mot image, effectivement, c'est... Il faudrait s'entendre sur le mot image. Moi, je n'appelle pas du tout image, ce que vous appelez. Ce qu'on voit là, là, ce que vous voyez de moi, c'est une... c'est une photo, ce que les Américains appellent picture. Appelons-le image, si vous voulez, mais l'image, ce n'est pas... l'image, ce n'est pas ça. L'image est un rapport, là, il n'y a pas de rapport. Ou il y a peut-être un rapport avec le spectateur, mais s'il regarde juste mon visage, il ne... Ce n'est pas une image, c'est une... c'est un... un polaroïd, ou un... Alors, vous avez lu le bouquin de Régis Debray qui vient de sortir, « Vie et mort de l'image, une histoire du regard en Occident », c'est paru chez Gallimard. Et sur la domination par l'image, Debray, il dit des choses quand même très intéressantes, il dit « Qui transmet une image soumet un innocent ? » C'est une définition qui doit vous inspirer, ça. Si on appelle l'image ce qui se passe à la télévision, c'est-à-dire une image... Une image, c'est un... C'est soit ces deux choses éloignées qu'on rapproche, soit ces deux choses rapprochées qu'on éloigne. Il y a quelque chose. Le reste, c'est une photo, c'est une photo. Donc, on peut dire, si on transmet des images, on soumet un innocent. On soumet un innocent, au sens où Dostoyevsky était fasciné par... par ce qu'il appelait le spectacle d'une brute qui martyrise un enfant. Mais dans le cas de l'image, il faut dire que l'enfant est complice de la brute aussi. et qui n'aime une image, il n'aime pas faire des rapports. Ce qu'on appelle une image, c'est une métaphore. Je vous ai apporté un tout petit poème de Queneau, mais je vais vous lire les deux premiers. C'est un qui s'appelle « L'explication des métaphores ». Les deux premiers vers, c'est... « Moins du temps, de l'espace, un homme est égaré. Mince comme un cheveu, ample comme l'aurore. » Bon, eh bien, mince comme un cheveu, ample comme l'aurore, voilà une image. Un cheveu n'est pas une image. Une aurore, aussi belle soit-il, n'est pas une image. Par contre, là, ça fait image. Sur ces envahisseurs, professeur Niva, ces envahisseurs, bon, alors, cette aide, qu'elle soit de l'Union européenne, puisque ça s'appelle comme ça, je crois, depuis deux jours, ou des États-Unis, vous avez l'impression, comme le dit Jean-Luc Godard, alors après Napoléon, Hitler, hop, ça y est, c'est nous, les envahisseurs, les nouveaux envahisseurs. Est-ce que vous pouvez me clarifier un peu ça ? Bon, il y a un message politique, évidemment, dans ce film. Je crois que le film de Jean-Luc Godard est construit un peu sur l'héroïne d'une utopie et qu'il aime la Russie parce qu'elle était la mère de l'utopie et d'une utopie qu'on sent proche sous le film. Elle était la mère de l'image la plus forte qui soit, c'est-à-dire l'icône, l'image complètement abstraite de la réalité et qui donne la lumière venue d'en haut. Et d'ailleurs, il y a des passages d'icônes qui sont étonnants dans ce film. – Nous les verrons tout à l'heure. – Mais, bien sûr, il y a, si vous voulez, vis-à-vis de la Russie, une sorte d'aspect condescendant et mercantile qui fait que, bon, on a regardé comme un spectacle la chute du communisme, la fin de l'utopie. Mais c'était naturellement une souffrance extrême pour ce pays qui est un capital de souffrance. On voit passer dans le film « Humiliés et offensés » un peu comme un refrain. C'est un des premiers textes de Dostoevsky. et on voit cette femme résistante pendue, pendue par les Allemands pendant la guerre. Eh bien, au fond, il y a un refus d'aller voir, écouter la Russie telle qu'elle est. Et on s'arrête pratiquement à Moscou. Alors, effectivement, si vous allez à Moscou, de l'aéroport au centre, vous voyez des grandes affiches publicitaires pour les casinos, pour les marques Sony ou autres. Et vous vous dites « Oh, la Russie est complètement défigurée. La Russie est complètement occidentalisée, disons au mauvais sens du terme. » Et je crois que c'est faux. Je crois que si l'on va chercher plus loin, si l'on va dans l'espace russe, on s'aperçoit qu'elle renaît à sa façon. Et c'est vrai qu'il y a des choses à aller chercher là-bas, des valeurs essentielles, et pas seulement à fournir une aide. Une aide financière, qui est peut-être une aide financière que nous devons quand même à des gens, à des frères, à des frères européens qui ont lutté d'une façon aussi extraordinaire, à mes yeux, pour leur liberté. – Et vous soulignez beaucoup la condescendance un peu de l'Occident accordant ses aides à cette puissance mondiale qui est redevenue un pays en voie de développement. Je crois que ce n'est pas choquant de le dire, c'est une réalité économique. – Oui, en voie de développement, mais avec un capital intellectuel et talentueux qui fait d'elle quelque chose d'autre qu'un pays du tiers-monde, tout à fait différent. Condescendant, oui, vous savez, je crois que l'Occident, très souvent, depuis longtemps, aime bien voir en la Russie, comme d'ailleurs dans d'autres pays du tiers-monde, des despotismes éclairés, si possible. Parce qu'avec le despote éclairé, on va pouvoir faire des affaires et des investissements longs et à coup sûr. Et le problème avec un pays qui est en voie comme ça de révolution interne, c'est qu'effectivement, l'avenir n'est pas clair parce qu'il est en train de se faire. Alors là, on hésite, on lui pose des questions, on veut le voir différemment, on veut lui imposer une grille de vie qu'il ne veut pas. – Avant de voir la prochaine séquence, je voudrais signaler, parce que ça rejoint un peu vos propos, le livre d'Hélène Carrère d'Ankos, « Victorieuse Russie », où elle dit globalement, bon d'accord, ça peut paraître un petit peu la pagaille en ce moment, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, compte tenu de la révolution qui s'est passée, et bien ça ne va pas si mal, contrairement aux idées reçues et que les choses petit à petit se mettent en place. Voilà résumé très brièvement ce livre d'Hélène Carrère d'Ankos qui est édité chez Fayard, « Victorieuse Russie ». Séquence suivante, « La Russie et l'Europe », bon, ça va être le prolongement de notre discussion de cette investigation cinématographique. En 1877, un Russe, petit, maigre, pauvre, malade, déclare avec assurance, « L'Europe est condamnée à mort ». Jean-Luc Godard, en fait, si je comprends bien, c'est parce qu'elle a été tenue à l'écart, cette Russie, que justement pour l'Europe, elle est la chance de l'Europe, selon vous. – Là, une ? – Une. – Une, plutôt une des chances, c'est comme ça, mais le… c'est marrant parce que le communisme a été… on se plaignait qu'il soit uniforme, pas assez individualiste, et on fait l'Europe, enfin, les gens de Bruxelles, quelques présidents font l'Europe, et ils refont une espèce de communisme commercial qui était le rêve de n'importe quel dirigeant de la RDA ou de la Bulgarie ou de trucs comme ça. Et… on supprime les frontières, on fait comme en Russie avant, on supprime les frontières, mais on garde les douaniers ou des choses… ou des choses comme ça. Et on n'apprend pas ce qu'on peut apprendre. La France a fait une fois la révolution, l'Amérique l'a fait à demi, une fois au départ, enfin, ils ont appelé ça l'heure. Eux, ils ont fait deux fois le tour, ils ont fait deux fois la culbute. J'espère pour eux en spirale et pas en cercle vicieux. Et comme ça, ils ont des choses à apprendre. On peut garder, même en RDA, après le mur, on peut garder quand même les transports gratuits, et puis mettre les transports gratuits en Allemagne de l'Ouest. Mettre les crèches en Allemagne de l'Ouest, à chaque coin de rue, comme il y avait. On n'est pas forcé de faire l'inverse. Et bien, voilà, c'est ce qui se fait. Donc on dit, c'est qu'on ne veut pas. On ne veut pas, donc on veut… Mais je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il n'apprend. Ils verront que c'est un très grand pays. Peut-être qu'ils arriveront à le faire éclater. Il est grand. Il est… Il est… Et il a à la fois l'espace et le temps. L'Amérique, elle a un peu… Elle a moins d'espace. Le temps, elle le rétrécit en allant de plus en plus vite. Il y a quelque chose et puis on… Enfin, je ne sais pas. Non, je ne vois pas pourquoi. Et on fait comme ça. On n'écoute pas. Moi, c'était… Je ne sais pas. Moi, j'ai lu un peu de romans, un peu de trucs, vu des films. Ça m'a appris… Enfin, ça m'a donné. Donc, c'est un signe, effectivement, de reconnaissance. Et les autres, quand on voit les producteurs français qui vont, comme autrefois, tourner parce que ça coûte moins cher ou des choses comme ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Professeur Niva, le souhait, il faut se demander aussi si la Russie a un souhait européen. Et je crois que l'un des premiers souhaits européens de la Russie date remontant, Pierre Legrand ? Oh non, bien avant, la Russie, elle est Europe. Simplement, nous avons un faux vocabulaire. Nous appelons Europe l'Europe occidentale. Nous oublions l'Europe byzantine, grecque, qui a reçu nos racines européennes, c'est-à-dire le christianisme, le judéo-christianisme, Jérusalem et l'Antiquité, c'est-à-dire Athènes, qui les a reçues par d'autres cheminements que nous. Et nous avons beaucoup de mal à admettre ce deuxième poumon, comme disait le poète Vyacheslav Ivanov, qui est le poumon oriental. Donc elle est européenne depuis les débuts, disons depuis le choix du prince Vladimir Soleil Rouge qui a choisi le christianisme. Pierre Legrand, évidemment, l'a modernisé, a introduit un langage de technologie occidentale qu'il était allé chercher principalement en Hollande, où il avait travaillé comme charpentier pendant un an sur un chantier naval. Mais la Russie est européenne pleinement et elle mène avec l'autre moitié de l'Europe un dialogue qui est quelquefois effectivement un dialogue de sourds et puis qui est quelquefois une agression, c'est vrai, Napoléon, Hitler, et qui est quelquefois un éblouissement, parce qu'il y a quand même eu l'éblouissement quand nous avons eu, nous, ici, quand nous avons reçu ce roman russe du 19e siècle, ou bien les couleurs du ballet russe, ou un peu plus tard, quand nous avons commencé à comprendre l'icône. – On pourrait remercier au moins… – On peut penser du mal de 17, on sait plus de choses comme ça, mais on pourrait au moins remercier 17 et Lénine de nous avoir envoyé les ballet russes, pour au moins dire merci. – Les ballet russes, c'est venu avant quand même. – Ce n'est pas ce qui se fait. – Ce n'est pas ce qui se fait, c'est… – Non, en 1905 ou avant, je veux dire, comme ça, il y a quelque chose comme ça. – On en a énormément profité, je veux dire, n'importe quel roman, n'importe quelle série d'espionnage qui se passe là, il faudrait partager les droits d'auteur au moins. – Oui, Lénine, vous savez, c'est un des avatars de l'utopisme russe, c'est-à-dire du maximalisme. Toute la Russie du 19e siècle, elle avait un roman fondamental qui était la Révolution. C'était sa fiction, elle rêvait de la Révolution, elle l'a eue, et évidemment, ça a tourné à la connaissance. – Il y a rêve dans Révolution, ça, je ne vois pas comment on ne la rêverait pas. – Oui, ça, je savais qu'on l'éviterait pas, ça. Rêve, Révolution. À quoi l'aspire maintenant, vous qui l'avez parcouru beaucoup, professeur Niva, cette Russie ? Si proche, si loin, et si déformée par l'information qu'on en reçoit caricaturale, souvent, évidemment. À quoi rêve-t-elle ? – Vous savez, je n'oserais pas le dire, mais j'en ai vu un tout petit bout. Il y en a une partie qui rêve au capitalisme et qui fait des affaires et où se réveille l'entreprise privée. – Mais qui tombe au secouallon à l'intérieur ? – Mais ça aussi, à Krasnoyarsk ou bien à Yekaterinbourg, que ça existe dans l'Oural ou en Sibérie. Et c'est pas mauvais. Et les Russes peuvent devenir d'excellents entrepreneurs. Il y en a une autre partie qui résiste, qui résiste de façon un peu tragique, qui ne veut pas quitter cette espèce de grand toit du phalanstère où elle vivait mal, mais où elle était habituée à vivre. Puis il y en a une qui est celle qui m'a attiré, qui est la Russie mystique. La Russie qui reprend des voies mystiques à sa façon, qui ne sont pas celles d'hier, mais qui sont reliées à celles d'hier, et que l'on voit dans des endroits comme le monastère fondé par Saint-Séraphin de Saroff. Oui, je voudrais reprendre cette citation que donne Jean-Luc Godard dans le film de Walter Benjamin, qui est très belle. C'est donc à nous de nous rendre compte que le passé réclame une rédemption dont peut-être une toute infime partie se trouve en notre pouvoir. Il y a un rendez-vous mystérieux entre les générations défeintes et celle dont nous faisons partie nous-mêmes. Nous avons été attendus sur terre. Cette notion, Jean-Luc, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur cette notion de rendez-vous mystérieux entre les générations. Parce que je trouve cette citation de Walter Benjamin magnifique. Oui, mais ça, c'est pas où j'ai appris un peu tard qu'avant d'être né, certainement, j'ai été appelé. Mes parents m'ont appelé, et j'ai appelé mes parents. J'étais attendu sur terre. J'ai eu un berceau comme beaucoup d'autres. Aussi bien sans être religieux, sans être Moïse. Oui, mais sans être religieux, vous avez d'ordre moderne. Non, mystique, mystique, veut dire... J'aime pas ce que c'est... La religion a quand même été ça. Dostoyevski, il dit bien, était quand même confisquée par Rome et l'Église. Et l'Église n'est pas le Christ, elle est l'Église. Elle a fait ses affaires et elle a les droits d'auteur sur le Christ, mais elle n'est pas... On dit bien, il dit Rome. Moi, je me suis permis d'ajouter le Capitole. Et le Capitole, il est à Washington aussi. Oui, mais moi, ce que je dis, c'est que depuis... Qu'il y a trois ou quatre films, vos films sont imprunt de mysticisme. Non, non, mystère. Mystère, bon, d'accord. Mais mysticisme n'est pas un mystère. Mysticisme, c'est l'Église du mystère. C'est autre chose aussi. Parce qu'on vous catalogue comme ça, le mystère est toute autre chose. Moi, je vous catalogue pas, je vous ressens. C'est la phrase de Benjamin. Non, non, pas du tout. Vous avez lu cette phrase, je crois qu'elle est de vous, professeur. Alors, on y va, je parle sous votre contrôle. Une très belle phrase, vous dites, il y a un certain pays, Dieu. La Russie, lui, est contiguë. Oui, c'est emprunté à Marina Tsvitaeva. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est un pays où l'exigence du royaume de Dieu sur terre est peut-être plus forte qu'ailleurs. Une exigence qui peut prendre une tournure fanatique. – Et dangereuse. – Et athée. Parce que vous avez des athées, vous avez eu des générations d'athées russes qui étaient de profonds croyants, qui ont à la fois se manifestaient dans un athéisme flamboyant, mais ils étaient eux aussi, à leur façon peut-être, proches de Dieu. Et puis vous avez eu Tolstoy, par exemple, qui est un des grands, qui exige Dieu tout de suite, ici et maintenant sur terre. – Et est-ce que cette exigence est morte en Russie aujourd'hui ? Peut-être, difficile de se hasarder à donner une réponse, je dirais plutôt un sentiment, je ne pense pas. Sous la forme, disons, de cette extraordinaire déviation mystico-politique qu'a été le communisme en Russie, elle est peut-être morte, elle est certainement morte pour une génération, sous la forme qu'elle a prise, qui a été la catastrophe de la violence, de la contrainte, du goulag, pendant qu'on faisait des films sur la beauté et le bonheur de la jeunesse en 1937, on assassinait des poètes, on assassinait des metteurs en scène, on assassinait Meyerhold et Mandelstam, pour n'en citer que deux, mais cette catastrophe a tiré un trait, il y a aujourd'hui des gens qui voudraient encore revenir un peu en arrière, mais qui sont des gens qui inspirent plutôt la pitié, mais sous une autre forme, peut-être que la Russie va quand même retrouver cette soif, je pense qu'elle est là, qu'elle couvre, et j'espère qu'elle prendra d'autres voies. – Russie, terre de rédemption ? – Pour les Russes d'abord, pour ceux qui s'y rendent, évidemment il y a un côté dangereux dans cette formule, parce que si vous voulez, il y a aussi eu une sorte d'impérialisme mystique russe, qui avait son côté dangereux et qui s'est attaqué à d'autres peuples, et qui a engagé une sorte de dialogue intolérant avec l'Europe. Il faut quand même bien voir que la Russie d'aujourd'hui, elle tente un dialogue tolérant et que c'est une assez belle nouveauté. – D'accord, Jean-Luc Gaudard ? – Oui, oui, mais enfin… – Professeur, vous n'avez pas été touché par cette investigation cinématographique, puisqu'on ne va pas appeler un film, justement de ce mysticisme qui apprenne ce film et qui est très fort, moi je l'ai ressenti très fortement, vous-même. – Ah si, je pense que l'auteur du film est un peu contaminé par la Russie, par cette espèce de force mystique et religieuse qu'il a rencontrée en Russie, malgré Lénine dans sa bière, malgré cette superposition, ou à cause cette superposition de Lénine et d'Ivan le Terrible, et ce livre que, dans le film d'Eisenstein, on pose sur Yvan le Terrible au moment où il meurt, c'est très beau parce que ça indique le rapport magique de la Russie au livre. – Qu'en pense l'auteur du film ? – Oui, oui, mais c'est… – Oui ? – C'est plus facile de penser, pour moi, avec des images et des choses, et de ne pas vous parler de catastrophe, qui a été le communier, que moi je n'ai pas connu, je ne suis pas né dans une famille de militants et comme ça, mais ce qui est… Si je me suis penché après, ce qui est étonnant toujours, c'est comme le nazisme ou comme les trucs, c'est que les gens viennent, ils écrivent, ils montrent et on ne les croit pas. Et puis à un moment, au bout d'un moment, on a tout dit, on a tout dit, on a dit, c'est comme ça que ça se passe, comme ça, on ne les a pas crues. Dès 1920, Souvarine disait, enfin tous, Victor Serge, on les a oubliés, même Kessler qui avait dit, enfin tous… Et donc, c'est autre chose qui se passe, et on le voit très bien, et ça, on tombe dans… C'est parce qu'on a des images toutes faites, et aujourd'hui, non seulement elles sont toutes faites, elles sont transmises avec une énorme… Et on le voit très bien en Yougoslavie, on s'en fiche, mais complètement. Plutôt que dire, c'est terrible, il faut les aider, ils ne vont pas passer l'hiver à Sarajevo. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas honnêtement, on s'en fiche. On a assez de problèmes, on a le chômage, on a le sida, puis après tout, s'ils veulent se massacrer, mais on s'en fiche. C'est à deux heures de voiture, on s'en fiche. Enfin, deux heures d'avion. On n'ira plus en vacances là-bas, on s'en fiche. Il n'y a qu'à dire, on s'en fiche. Alors moi, je pense que l'information telle qu'elle est faite, on dit des vérités, on dit… Elle doit être là. Elle doit être là, parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Je ne sais pas si Spielberg, dans son film où il reconstruit Auschwitz, s'il marketera son film avec des t-shirts Ravensbrück, Auschwitz, Bergen-Belsen, Sobibor. Alors, peut-être. Benetton le fait bien, donc on va faire ça. On s'en fiche. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'aiment les jeunes, les t-shirts. Ils savent, si on leur voit un t-shirt essayé où il y a marqué Ravensbrück, les trois quarts l'achèteront. Peut-être après qu'ils l'enlèveront. Alors, il y a une chance. Mais ça, c'est qu'il y a une image. Il y a une image qui n'est pas juste une photo. Donc là, la Russie, j'ai mis des images aussi. Ce n'est pas moi qui les ai faites. Moi, je les ai recueillis en disant, peut-être à 60 ans, disant juste, ben merci, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et encore, je peux relire encore quand même pour la quatrième fois Tolstoy. Et voilà. – Alors ça, c'est extraordinaire. En 1822, il était un des prisonniers de l'armée napoléonienne. – Tout à fait. – Et il trouve ce principe. Mais pourquoi est-ce que vous allez chercher tout ça ? Je sais qu'il y a des tonnes de bouquins chez vous, mais comment vous avez l'écrit ? – Ben, ça se fait au hasard. Et puis après, on est récompensé, on lit un truc, on fait un rapprochement. Là, je lisais une petite histoire des mathématiques aux presses universitaires et je suis tombé sur cette histoire et qui m'a tout de suite intrigué. C'est la propriété, le traité de la propriété projective des figures. C'est-à-dire, les figures ont une propriété, comme le charbon a une propriété, comme… Ils ont une propriété, la figure a la propriété de pouvoir être projetée. Et ça ne s'est pas trouvé tout de suite, puisque Pascal y a travaillé, c'est des sargues du temps de Pascal. Mais qu'est-ce qu'on appelle la figure ? Qu'est-ce qu'on appelle la figure ? Ça, c'est mon visage. La figure, déjà, si vous dites cinéaste, peut-être c'est une figure. Ça, ça peut être projeté. Le père, pour un enfant, une petite fille ou un petit garçon, son père, c'est son papa. La figure du père, le père est une figure. Paul Dupont, c'est son nom de famille, c'est un visage, c'est un personnage. Ça, ça ne peut pas être projeté. Ça, c'est le film d'Hollywood, le mauvais, qui ne peut pas être projeté. C'est la maison de Russie. Ça ne peut pas être projeté. Du reste, ça peut tout juste être diffusé à la télé. Mais ça ne peut pas être projeté. Une image, c'est quelque chose qui… La lumière est derrière, elle passe à travers et elle est projetée. Et puis, à ce moment-là, ça peut être projeté parce que nous sommes aussi une figure. Une figure d'enfant, une figure de père, une figure de tyran, que sais-je. Ça, ça peut être projeté. Eh bien, ce mathématicien en a fait la théorie. Et puis, une fois que la théorie était faite, 30, 40 ans après, est venu l'appareil de projection et l'appareil de cinéma. Eh bien, Jean-Victor Poncelet mériterait bien une rue à son nom, puisqu'il était à l'origine de ce que nous aimons tous. Non, mais ça ne s'est pas fait par hasard. C'est quand même un prisonnier. Il était prisonnier comme seul génie de cines. Et il était en face d'un mur, comme n'importe quel spectateur est en face d'un cran, de l'écran. Quand on regarde la télévision, on n'est pas en face d'un mur. Donc, on ne peut rien projeter. Et puis, les premiers films, les premières salles de cinéma, je me réfère au bouquin de Régis Debray, que j'ai présenté tout à l'heure, ont été les cathédrales et les églises jusqu'en 1912, où on s'est posé la question. Les catholiques se sont posé la question, est-ce que le cinéma doit être moral ? On a répondu qu'il était moral et que s'il n'était pas, on se chargerait de le rendre moral. Je vous invite tous les deux à rejoindre Pascal Rebeté, qui se trouve à Martigny, où une exposition se tient. Il va vous nous en parler. Bonsoir. Eh bien, oui, il y a un peu des traces de Russie en Valais. 17 artistes de Saint-Pétersbourg au manoir de la ville de Martigny. 17 très jeunes artistes, puisqu'ils ont tous entre 20 et 30 ans. Responsable de cette exposition, commissaire de cette exposition, Jean-Pierre Brossard, qui est également l'éditeur du catalogue, du superbe catalogue paru aux éditions d'en haut. Jean-Pierre Brossard, vous connaissez très bien Saint-Pétersbourg, vous y êtes allé une quinzaine de fois. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ces artistes ? C'est une ville effectivement très particulière et ces artistes sont effectivement très spécifiques. Et ce que nous montrons ici à Martigny, c'est un peu la nouvelle vague. D'ailleurs, il s'intitule Les Nouveaux et ces artistes sont représentatifs de toute une série de tendances. Parce qu'il n'y a pas une école à Saint-Pétersbourg, il y a quelques meneurs qui sont Tim Gournovikoff, qui sont Africa et derrière toute une série de jeunes qui suivent des cours avec ces artistes, qui s'intéressent beaucoup à ce qui se passe à l'étranger, qui étaient même pendant les périodes les plus terribles relativement bien informés. Comme leurs aïeux de l'avant-garde russe, ces jeunes artistes se fondent souvent de manifestes, comme celui de Timour qui proclame la guerre du beau contre le lest. C'est tout un programme, ça, pour la Russie. C'est tout un programme pour la Russie et c'est surtout un programme pour Saint-Pétersbourg. Parce qu'effectivement, la ville de Saint-Pétersbourg a été construite en particulier par des architectes suisses, dont Dominico Tressini et tant d'autres, des architectes lombards qui avaient émigré là-bas. Et ils ont créé une ville avec des lieux superbes, des palais absolument splendides, de sculptures. Et toute la ville est ponctuée par des moments de très grande beauté. Et ces artistes, ces jeunes artistes, effectivement, s'inscrivent dans ce discours actuel là-bas, pas tellement parmi les artistes chez nous, du beau et du lait. Et c'est un discours très ouvert et très animé. C'est ce qu'il y a peut-être de très intéressant, c'est cet attachement incroyable des vrais Pétersbourgeois à leur ville. Et cette volonté de l'enraciner et de l'ancrer et de l'accrocher aussi peut-être aux grandes villes européennes, culturelles. Et c'est cette volonté aussi que nous avons voulu, c'est-à-dire de montrer que Saint-Pétersbourg est quand même une des grandes capitales culturelles de l'Europe. Vous qui connaissez bien la Russie, là, vous allez peut-être pouvoir nous dire si la Russe est lui aussi soumise aux contraintes économiques mafieuses. Nous avons eu un certain nombre de contacts avec les artistes directement. Et dès que l'envoi était prêt à nous arriver ici, la mafia s'est interposée. Et nous avons dû passer par la mafia pour que cette exposition soit possible en Suisse. C'est-à-dire que si vous payez à la mafia, on assure la sécurité de votre transport de Saint-Pétersbourg en Suisse. Et la mafia a donc des ramifications jusqu'en Suisse. Et voilà comment l'art se retrouve à fricoter étonnamment avec la société civile. Merci Jean-Pierre Brossard. Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg altère une exposition passionnante à voir au manoir de la ville de Martigny jusqu'au 30 janvier. Bonsoir. – Merci Pascal. – Oui, alors la mafia jusqu'ici. Il y a une grande vitalité de la création, professeur Niva, en Russie, dans les différentes disciplines. – Oui, dans le domaine de la peinture, dans le domaine de la poésie, où il y a des domaines qui sont d'ailleurs communs. Il y a un poète comme Prigoff qui est venu il n'y a pas longtemps à Genève, qui est à la fois un poète absurdiste et puis fait des sortes d'installations provisoires dans des pièces avec des objets. Et il y a un profond remue-ménage, je dirais, des arts actuellement en Russie, où il conduit, on ne sait pas très bien encore. – Bon, côté cinéma, Jean-Luc Godard en Russie, qu'est-ce qui se passe ? Je sais que vous avez beaucoup contribué à la restauration de la cinémathèque à Moscou, enfin avec d'autres. – Non, grâce à l'Office fédéral de la culture qui a donné de l'argent et nous on s'est chargé d'équiper une des petites salles de la cinémathèque en Dolby pour qu'il puisse passer des films américains aussi. – On arrive au terme de cet accompagnement autour de cet essai d'investigation cinématographique. Je vous remercie l'un et l'autre d'avoir répondu à l'invitation de Tout va bien et je vous propose tout de suite, après le générique de fin et tout de suite après aussi l'écran publicitaire, de suivre intégralement en stéréo les enfants jouent à la Russie. Bonsoir et merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501